Pour ce faire, je me propose dans un premier temps de retracer aussi brièvement que possible l'histoire du XXe siècle, ce qui est ardu. Ensuite, Dolore Shibaruri étant née en 1895 au Pays Basque et étant morte en 1989, elle, justement, elle prend vraiment ce XXe siècle. Puis, je souhaiterais évoquer sa biographie en tentant de vous faire entendre sa voix comme femme engagée et politique, afin de percevoir en quoi sa vie et son engagement restent encore aujourd'hui pour beaucoup d'Espagnols une icône de la politique au féminin. Pour beaucoup de femmes, encore aujourd'hui, certaines se disent héritières de la passionnaléa en Espagne. Donc, un bref rappel historique, vous voyez, l'Espagne du XXe siècle, c'est au départ une monarchie parlementaire officiellement. En fait, on va appeler ça un subterfuge de parlementarisme, comme l'appelle Guilhermé. Il s'agit en 1900 surtout d'asseoir, de conforter. Les nobles restent nobles et les bourgeois ayant du pouvoir restent au pouvoir. Et en fait, il n'y a qu'un tiers des possibles personnes pouvant voter qui vont réellement pouvoir donner leur opinion. En 1923, donc, ce subterfuge de parlementarisme va être remplacé par un directoire militaire du général Primo de Ribeira, qui lui aussi, sous couvert au départ de rétablir l'autorité du roi, ne va en fait que permettre cette suite, cette continuité. Tout cela va nous... Enfin, le grand intérêt du directoire militaire du général Primo de Ribeira, ça va être qu'il va réussir à unir toutes les forces contre lui. Donc, le 12 avril 1931, en suivant les promesses du général Berenguer qui lui avaient succédé et de la minérale Asnal, il y a des élections municipales qui, normalement, doivent donner lieu ensuite à des élections régionales et à l'élection d'un parlement. Or, il y a un tel raz-de-marée à Barcelone et à Madrid contre cette monarchie pour les forces républicaines que le roi n'abdique pas, il laisse le pouvoir vacant. Et donc, 1931 va donc marquer l'avènement de la Seconde République espagnole. Cette République espagnole va être une succession de ce qu'on a appelé en Espagne des biennios, c'est-à-dire une série de deux ans. 1931-1933, il y a des tentatives de réformes avec le président Nifeto Alcalá Zamora. Il y a des tentatives de réformes qui vont apparaître, tentatives de réformes agraires, de réformes profondes de l'État espagnol, mais qui, en réalité, vont paraître beaucoup trop timorées aux gens qui les réclament, notamment les réformes agraires, par exemple, et beaucoup trop avancées aux personnes qui vont perdre leur terre. Disons que, de 1931 à 1933, il y a ces tentatives de réformes qui vont se solder en 1933 par l'article 26 de la Constitution, marquant la séparation de l'Église et de l'État. C'en est trop pour le président d'Alcalá Zamora, qui va abandonner, qui lui aussi démissionne, et donc va entraîner la création de nouvelles élections, qui, elles, vont porter au pouvoir, el bienio conservador, donc deux années de conservateur, la SEDA, Confederation Española de las Derechas Autónomas. Cette date est importante parce que, bien sûr, il va y avoir un coup de frein sur toutes les tentatives de réforme. Pour la Passionnalia, c'est une autre date très importante, puisqu'en 1934, pendant ces deux années de conservateur, il va y avoir une grosse grève dans le pays minier aux Asturies, dans le nord, énorme grève qui va faire apparaître deux noms, le général Franco, tout jeune général à l'époque, qui va réprimer cette première, enfin, ce n'est pas la première, cette grosse grève de 1934 aux Asturies, qui va se faire un nom, mais un nom dans le sang, le général Goded, qui lui aussi va réprimer cette grève, et la Passionnalia, qui va déjà, à l'époque, apparaître réellement et aux yeux de tous, puisque 1934 sera vraiment une année charnière, comme, justement, le porte-parole de ceux qui n'ont rien ou de ceux qui sont trahis par le pouvoir. Donc, ensuite, suite à ces deux années, en fait, il va y avoir de nouvelles élections en 1936 qui vont porter, là aussi, au pouvoir, je dis là aussi comme en France, un front populaire. Un front populaire, donc, de toutes les gauches réunis. Et là, Dolores Ibaruri va être, pour la première fois, appelé assiégé à la Escortes, au Parlement espagnol, comme député des Asturies. Suite à ces années, en fait, le Front populaire arrive en février 1936. Il va y avoir ce que l'on appelle le printemps tragique de 1936, puisque les mois qui vont succéder, il va y avoir, de part et d'autre, les Espagnols en ont assez, en fait. D'un côté, vous avez ceux qui ont espéré les réformes qui ont été mises à mal, voire complètement supprimées par le biennage suivant. Et vous avez ceux qui trouvent que ces réformes ont été beaucoup trop loin, que la séparation de l'Église et de l'État est intolérable, qui, eux, veulent que tout cela s'arrête vite et qu'on revienne à une monarchie. Et donc, 1936, malheureusement pour l'Espagne, le fêté, le 16-17 juillet 1936, ça va être le début, du coup, d'État militaire du général Franco, mais pas tout seul, bien sûr, avec tous les chefs militaires à leur tête. Il faut savoir que, dès 1932, il y avait déjà eu une tentative de putsch par le général Sanjurjo, qui devait prendre la tête de ce soulèvement, ourdit, donc, depuis déjà un certain nombre d'années. Sauf que l'avion du général Sanjurjo s'écrase et que, donc, on va donner les rênes de cette jeune militaire aux plus jeunes de tous les généraux, qui est le général Franco. Donc, il faut... Bon, on va passer ça. Donc, 1939, fin de la guerre civile, Francisco Franco Baramandes, donc, instaure cette dictature en Espagne jusqu'à sa mort, jusqu'en 1975. Entre-temps, vous vous rappelez, le roi avait abandonné le pouvoir. Donc, en 1975, un petit peu bien des années avant, déjà dans les années 60, Franco décide de se faire nommer régent pour apparaître aux yeux du monde comme quelqu'un de beaucoup plus respectable. Il abandonne plus souvent la tenue militaire. Il devient un notable, un régent pour le jeune Juan Carlos, qui, donc, va lui succéder en 1975 à sa mort. Sauf que Juan Carlos décide que la constitution, si on peut appeler ça une constitution, les lois qui régissent le gouvernement de Franco ne sont plus d'actualité et donc décide de lancer une assemblée constituante. Donc, 76, création d'une assemblée constituante, 77, retour des exilés politiques, puisque pour pouvoir avoir des élections, il est mieux d'avoir différents partis. Si on revient au parti unique de la phalange, comme sous Franco, ce n'est plus vraiment une démocratie. Et donc, 78, en 1978, par référendum, le peuple espagnol accepte la nouvelle constitution. Il y a des fautes. Bon, tant pis. On n'est plus à ça près. Donc, non, c'est parce que, vraiment, je condense. Il est difficile de condenser un siècle en si peu de temps. C'est juste pour que vous ayez comme ça des grandes dates, déjà, et l'idée du climat qu'il va y avoir en Espagne tout au long du XXe siècle. Cette notion de climat, de tension, jusqu'au putsch de 1936 et d'instabilité politique, même si une façade de stabilité apparaît. Donc, Dolores Shibaruri Gómez, voie de l'Espagne, né donc le 9 décembre 1895, pardon, à Galliarta, dans un village minier basque, huitième d'une famille de onze enfants. Dolores Shibaruri Gómez grandit dans l'archétype de la famille de mineurs de cette région. Pourquoi je parle d'archétype ? Parce qu'en fait, son père est un ancien carliste. Alors là, c'est une citation où elle explique, justement, dans son livre, El único camino, dans son autobiographie, qu'elle est fille, petite fille de mineurs, et qu'elle était condamnée à la vie de toutes les filles de mineurs de l'époque. C'est-à-dire que, bien qu'elle soit brillante à l'école, parce qu'il y a quand même un minimum d'écoles obligatoires aussi en Espagne à l'époque, dès 1910, donc à l'âge de 15 ans, elle doit abandonner ses études. Elle rêvait d'être maîtresse d'école. Elle a été poussée par sa propre maîtresse d'école à faire les premières années. Donc, imaginez les sacrifices à l'époque pour une famille de mineurs, comme elle l'expliquait elle-même, dans ces années-là, quand il pleuvait, c'était des mines à ciel ouvert, quand il pleuvait, il n'y avait pas de travail. Quand il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'argent. Et il y avait en moyenne 170 jours de pluie dans sa région. Elle le disait elle-même, je n'invente rien. Donc, son père, Antonio, est un carliste militant et fervent catholique. Sa mère a fait 11 enfants et lorsqu'il y a besoin, lorsque la famille n'arrive plus à joindre les deux bouts, elle se met au travail. Et donc, elle, en 1910, est obligée d'abandonner ses études pour aider sa famille. Elle va prendre quelques cours de couture, elle va commencer à travailler chez une modiste, puis elle va travailler dans une famille de bourgeois de la région. Là, déjà, elle commence à prendre ses distances, justement. Elle va, en fait, commencer à apprendre ce que c'est qu'une classe sociale, même si elle ne sait pas encore ce que c'est, même si elle n'a pas mis le nom dessus. En 1915, elle a 20 ans et elle épouse un jeune mineur socialiste, Julian Ruiz-Gabini. Selon ses propres dires, elle épouse lui plutôt qu'un autre parce qu'il lui offrait des livres. Et oui, pas de fleurs, pas de dents, des livres. Il va surtout lui proposer une autre vision du monde. Il va l'éloigner de la religion catholique et en 1917, alors qu'elle a une petite esthère, déjà, elle va avoir six enfants, Dolores Ibaruri, sa petite esthère est âgée d'un an, elle participe déjà à 22 ans à sa première grève. C'est étonnant parce que c'est une femme qu'elle va y participer au même niveau que son mari. Elle va, dès 1920, ensuite, créer la première association socialiste de Somorostro, un village asturien, ce qui deviendra plus tard l'embryon du premier parti communiste espagnol. elle va voir à titre personnel, c'est le début d'une longue série d'incarcération pour son époux qui était, selon ses dires, régulièrement et systématiquement arrêtée par les autorités à la moindre grève. Aussi difficile que cela puisse paraître, en fait, c'est peut-être l'incarcération de son mari qui va lui permettre à elle de prendre les choses en main. 1919, c'est aussi, donc 1918, elle commence, elle signe pour la première fois du nom de la Passionnalia dans un journal ouvrier où elle va titrer, justement, où elle va, en fait, son article paraît la semaine sainte, donc la semaine de la passion. Et donc, le pseudonyme qu'on va lui trouver, ce sera la Passionnalia. D'autres explications ont été avancées, c'est quand même celle qui me paraît le plus évident et quand même la plus simple et peut-être la plus vraie, du coup. Donc, 1918, elle commence à signer du nom de la Passionnalia, mais ce sont encore des écrits relativement limités à sa région. 1919, son mari est de nouveau sous les verrous, elle enterre sa première fille, donc qui n'aura vécu que deux ans, et du coup, c'est elle qui va prendre la tête d'une nouvelle grève de mineurs. C'est une femme, on est en 1919, elle prend la tête de cette première, pour elle, de cette grève. 1920, donc, elle aide à la création de ce parti communiste espagnol, puisque, selon ses dires aussi, 1917 a été pour elle un véritable choc, le fait que la révolution bolchévique parvienne à créer autre chose, ce sera, elle le dira pendant très longtemps, pour elle, vraiment un point fondateur et marquant pour toute sa vie. Ses rêves, ce qu'elle avait lu, elle pouvait l'imaginer réel. Donc, en 1923, elle a trois enfants, trois jumelles, malheureusement, une seule survivra, à Foussena décèdera en 1925, à Magoya quelques mois plus tard, à Maya, et la seule fille qui lui survivra. Elle est en pleine grève des mineurs asturiens, aussi, déjà, en 1923, et en même temps, elle fait de plus en plus parler d'elle. Le nom de la passionaria revient de plus en plus souvent dans les éditoriaux, dans les articles qu'elle publie. Donc, dès 1930, elle est membre du comité central, tant et si bien qu'on lui demande de tenir une tribune dans le journal communiste El Mundo Obrero à Madrid. Il faut qu'elle quitte les asturis. Nous sommes en 1931. Elle laisse son mari. Son mari refuse de la suivre. Mais du coup, elle part avec ses enfants, avec ses deux enfants qui lui restent, Ruben et Amaya. Et non seulement elle va s'installer à Madrid, mais elle va commencer à voyager aussi. En 1932, elle est envoyée à Moscou comme membre de la direction du parti. On va l'appeler à partir de ce moment-là la maman du parti communiste espagnol à Moscou. Ce sera plus ou moins son titre. Et oui. Et en 1933, elle crée la fondation des femmes communistes. 1934, donc nouvelle année charnière. Après 1917, qui l'a vu s'engager, qui a vu la victoire de la révolution bolchevique en Russie. 1934, donc cette grève des asturies va vraiment marquer pour elle le fait qu'on va la connaître. Elle va créer, elle revient de Madrid, elle crée des orphelinats pour les enfants des mineurs tués pendant cette grève. Elle participe, elle fait la création en fait de sections féminines du parti communiste espagnol. Elle est incarcérée pour son soutien aux mineurs. De nouveau, comme on le dit là encore, elle est à chaque nouvelle détention, forcément, c'est une période de privation pour elle et pour sa famille, pour ses enfants. son mari, on n'en entend plus trop parler, il a un peu disparu et de toute façon, lui, de son côté, est aussi régulièrement incarcéré. Tant et si bien qu'en 1935, elle prend quand même la décision d'envoyer ses enfants en Russie. N'oubliez pas, elle est membre du comité, elle a déjà voyagé à Moscou, on lui a déjà proposé et en 1935, afin de se dégager d'une certaine façon de sa culpabilité de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants comme elle le veut, elle les envoie en Russie pour qu'ils aient une éducation, une stabilité qu'elle ne peut plus leur offrir puisque son rôle devient de plus en plus important. D'autant plus, donc, puisqu'elle prépare cette élection du Front populaire en 1936 où elle va être élue comme représentante des Asturies. Alors, ce qui est un peu drôle, enfin drôle, étonnant à l'époque, c'est que le fameux Hildo Robles, le chef de la FEDA, de cette fameuse confédération qui avait été au pouvoir deux ans auparavant, s'était targué lors de la première présentation de Dolores Ibaruri au Parlement qu'il allait très vite faire taire cette illettrée, cette petite illettrée, comme il l'avait appelée à l'époque. Et en fait, il a eu le temps de placer que deux mots, en gros, une phrase, et Dolores Ibaruri est monté au créneau et a été si cinglant qu'il a apparemment plus osé ouvrir la bouche de toute la séance parlementaire. Donc, en 1936, lors de la guerre civile, là, Dolores Ibaruri va prendre une autre envergure, elle va devenir une icône, comme l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, l'icône de la femme communiste espagnole en lutte. Pourquoi ? Parce que très vite, selon les dates, selon qu'on prend le premier appel ou le deuxième, c'est le 16 ou le 17 juillet 1936, le début du putsch militaire, le fait est que, dès le 18, elle lance son premier « no pasaran ». Il est cocasse de se rappeler que le « no pasaran » était en fait le slogan qu'utilisait la FEDA contre le Front Populaire en février avant. Mais elle, elle le récupère et le premier « no pasaran », en fait, on n'a plus de traces de ce premier discours. Il est fait à la hâte où la passionnaria était une oratrice qui aimait quand même peaufiner ses discours. Là, elle l'écrit rapidement, a priori, on le sait par ses amis, Irene Falcone, qui est son amie de toujours, le raconte. Elle l'écrit rapidement et elle reprend ce « no pasaran » qui va devenir, comme vous le voyez ici, bien évidemment, le slogan, non seulement pour l'Espagne républicaine, mais après, nombre d'entre vous, je pense, ont entendu ce « no pasaran » dès qu'une lutte semble difficile à aboutir, dès qu'on veut marquer son refus et justement cette volonté forte de faire obstacle à quelque chose, à chaque fois, il y a le « no pasaran » qui revient, en tout cas, dans tous les pays latino-américains hispanophones, c'est sûr. Il faut que j'aille plus vite. D'accord. Donc, ce discours, celui du « no pasaran » marquera les esprits. Il est d'ailleurs, ce n'est pas le seul. La passionnelle, il y a, devient un des symboles de la guerre d'Espagne, d'autant plus qu'elle va s'occuper des brigades internationales. C'est elle qui fera le discours d'adieu aux brigades internationales en 1938. Elle sera une des dernières du gouvernement provisoire à quitter le pays en 1939. Elle va prendre la tête, elle va partir pour la France et ensuite pour Moscou. Et à la mort de Díaz, le directeur du PCE espagnol en exil en 1942, c'est elle qui va prendre la tête. Donc, ce sera la première femme chef de parti en Espagne du parti communiste espagnol en exil à Moscou. Elle sera toujours fidèle à ce communisme russe jusqu'à la Tchécoslovaquie. Où là, en effet, elle va officiellement déposer une requête au commun interne pour dire qu'elle est contre, qu'elle s'oppose à la répression de Prague. Elle aura droit à des interrogatoires. Ensuite, elle sera envoyée pour sceller la réconciliation nationale qui peut-être un jour devrait se profiler en Espagne. Dans tous les cas, le fait est qu'avec l'avènement de Juan Carlos, ce sera une des dernières à pouvoir rentrer. Tout le monde accepte que les autres opposants reviennent, mais la passionaria est trop dangereuse. L'image de la passionaria est encore trop marquée, trop forte. Donc, le 12 mai 1977, enfin, elle parvient à revenir au cri de « Si, 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 queremos passionaria qui. Oui, oui, nous voulons la passionaria ici. » C'est ce que demandait son retour. Donc, femme de lutte avant tout et malgré ses 83 ans, elle est nommée puis élue députée des Asturies. Enfin, l'histoire reprend son cours, quelque part. Elle arrêtera définitivement la politique trois ans plus tard, contrainte par la maladie. Et elle mourra donc en 1989, quelques semaines après la chute du mur de Berlin. C'est tout un symbole. Et c'est vrai. Donc, Dolores Chibaruri, plus qu'une minute, mon Dieu. Ah, c'est comme un comble. Donc, la voix des femmes en politique dans l'Espagne du XXe siècle, en fait. C'est d'abord une femme du peuple. C'est dans cela qu'elle est marquante. Elle aura ses six enfants. Donc, seulement deux vont survivre. Ruben va mourir à Stalingrad en 1942. ce qui veut dire aussi qu'elle était prédestinée normalement comme fille, petite fille de mineur à, comme on dit en Espagne, à parir, enfin bon, à élever ses enfants et à pleurer dans son coin. En gros, c'est ça. Elle le dit elle-même. C'est bon, ça, j'essaye de faire vite. Cependant, elle a un caractère si bien trempé, elle a fait preuve de tellement de courage, d'attachement qu'elle est devenue cette femme, cette femme modélisante peut-être, toujours vêtue de noir parce qu'elle disait que la seule chose, comment voulez-vous que moi, une femme du peuple, je ne puisse aller correctement aux différentes assemblées où je vais autrement qu'en noir. Donc, elle va garder toujours, jusqu'à la fin de sa vie, ses tenues noires. La seule fantaisie qu'elle aura, ce seront ses petites boucles d'oreilles en asabache qui est une pierre typique des asturiques. C'est de l'onyx, en fait, genre d'onyx. Donc, c'est pour vous montrer qu'elle est toujours fidèle. Elle ne considère que, par exemple, le sacrifice de ses enfants, de l'éducation de ses enfants, ses enfants perdus, ça ne vaut la peine que parce que ce qu'elle défend, les idées qu'elle porte sont plus grands qu'elle et que ses enfants. en tant que mère, il lui a été très pénible de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants. Elle le dit, elle le répète dans son autobiographie. Mais cela nous amène à cette question aussi. Les femmes avaient-elles vraiment leur place dans l'espace politique du début de l'espace du XXe siècle ? Il y a des noms comme Clara Campo Amor, Victoria Kent, Dolores Ibaruri qui nous font penser que oui. Mais c'était peut-être que quelques cas, que quelques arbres qui cachent la forêt de toutes ces femmes qui se sont senties portées et galvanisées par Dolores Ibaruri. Il ne faut pas oublier que même au sein du Parti communiste, elle était considérée comme un peu spéciale parce qu'au-delà de la lutte des classes, elle, elle prenait l'égalité entre hommes et femmes. Désolée. Donc, Dolores Ibaruri est un modèle politique certainement encore aujourd'hui. Carmen Chacon qui est décédée il y a peu le disait. Elle s'en vont-elle. Donc, il n'en reste pas moins que la folle rouge comme l'appelaient les franquistes fut une icône, un modèle pour nombre de femmes à l'époque mais encore aujourd'hui. Il faut imaginer que cette femme donc a été connue pour ses discours que le « mas vale morir en pied que vivir de rodillas » qu'elle avait piquée à Zapata. Il vaut mieux vivre, mourir debout que vivre à genoux. En fait, c'est Emiliano Zapata qui l'aurait dit d'abord. Oui, bon. Je finis. Donc, voilà, un modèle et une exception tout à la fois Dolores Ibaruri. Voilà. Je ne sais pas dire à moitié de ce que je veux dire. applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada